SAKURA HILA HILA MAI ORIITE OUCHITE YURERU OMOI NO TAKÉ WO DAKISHIMETA KIMI TO HARU NI NEGAI SHI ANO YUME WAH IMA MO MIETE Y ARIGOTO Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon utip ou mon tipee Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore plus à développer grâce à vous Pour y aller, le lien est en description Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo Hello les gens, Santo-sensei, j'espère que vous vous portez bien Avant de lancer la vidéo, je tiens à te dire que je lance un concept Une radio libre avec pour domaine les mangas et animés La radio se fera le vendredi et ou samedi soir vers 21h sur Twitch Le concept est simple, je vais tout simplement te parler d'animés et de mangas avec toi, avec des jeux par moment Tout en te permettant aussi de venir parler avec moi de vive voix en plein live Si tu veux m'y rejoindre, le lien du Twitch est en description Si tu n'as pas de compte Twitch, je t'invite à en faire, c'est vraiment ultra facile Et ça prend quelques secondes, tu peux aussi regarder le live sans compte Mais tu ne pourras juste pas écrire dans le chat, ce sera assez chiant Je t'invite à mettre pause à la vidéo et à aller t'abonner sur le Twitch Si merde mon gars, on a déjà dépassé la barre des plus de 100 spectateurs à l'heure où je te parle Donc n'aie pas peur, tu peux nous rejoindre Sur ce, place à la vidéo Et aujourd'hui les gens, je vais te montrer 5 animés qui sont similaires à Domestic Nakanojo Alors avant tout, pour choisir ces animés, j'ai plus certains critères à valider en majorité Les animés devront contenir une relation amoureuse interdite Il devra y avoir de l'ichi, très proche de l'érotisme Un school life, une tranche de vie Un débat philosophique doit être possible Dans Domestic Nakanojo, on peut soulever la problématique du Sommes-nous contraints de réfréner nos sentiments amoureux Parce que notre relation serait une mauvaise chose aux yeux de notre entourage Ensuite, la famille doit avoir une certaine place dans l'animé Donc les animés que je vais te présenter devront respecter une majorité de ces critères Let's go! On a taken place d'une liste de la tête On a à une chance qu'on ait une chance On a took place d'une chance On est bouillée sur ce que l'on nette On a tourné en Journée On a tourné en dir podéis «SISIMEURGEN » On a tourné en été On a tourné en Kinder romans On a tourné en cours On a tourné envers On a tourné en tourné Thank you On a tourné L'humanité L'humanité White Album 2 Nous suivrons les aventures d'un club de musique Dans ce club, Haruki sera tâché de trouver des personnes dans le but de faire le concert de fin d'année Après des recherches sans arrêt, celui-ci va réussir à dégoter une pianiste ultra talentueuse et l'idole du lycée Ainsi, avec ses deux nouvelles recrues, notre personnage va commencer à mettre en scène la préparation pour son concert Mais tu l'auras deviné, à force de triner avec notre héros, les deux jeunes filles vont commencer à éprouver des sentiments pour notre personnage Et commencera alors le jeu de séduction entre les deux, afin de choper notre héros principal Alors l'anime n'est pas du tout niaise, c'est-à-dire que t'auras aucun moment des scènes que tu peux trouver dans les séries de ce style habituellement Où les héroïnes sont amoureuses du héros, mais hésite à lui avouer ses sentiments pendant 1800 épisodes, pas du tout Forcément t'auras un peu de suspense au tout début, comme dans tous les animés Mais tu verras que nos lycéens auront une mentalité très mature et parleront sérieusement D'ailleurs, mon personnage préféré a été Haruki Ce mec est vraiment un gars intelligent qui comprend les personnes et sait interagir avec elles pour qu'elles puissent adhérer à sa volonté Si tu remarques, tout ce que voudra Haruki sera finalement fait Le gars a une façon d'être tellement sereine et sympa que t'as grave envie d'être ami avec lui J'aime bien ce genre de personnage qui 1. ne se prend pas la tête avec la vie Et 2. n'est pas soumis au désir des filles qui l'entourent pour les faire plaisir C'est rare qu'on a un héros qui est si mature dans ce genre d'animé En général, ils sont souvent pas trop confiants et rougissent quand ils voient une petite culotte Ça c'est chiant d'ailleurs Donc si tu veux un putain d'animé avec un héros mature en plein dans une relation avec 2 filles Qui pourraient agir de la même façon que toi si t'étais dans la même situation Fonce le tema, tu vas voir, c'est un animé ultra stylé Oreshura, nous serons dans le quotidien de notre jeune Eita Ce dernier est un étudiant ayant pour objectif d'entrer dans une énorme fac de médecine Mais tu l'auras compris, pour l'intégrer, il faut avoir d'excellentes notes et un dossier presque parfait Notre Eita n'a pas beaucoup d'argent et espère avoir une recommandation de son petit lycée ainsi qu'une bourse afin de réaliser son rêve Ainsi, il s'est interdit une seule chose, l'amour En effet, pour lui, la notion d'amour n'existe pas depuis que ses parents sont partis pour aller vivre avec leur conjoint en l'oubliant Il refuse l'amour et n'y croit pas C'est à son grand désespoir qu'il va voir que la fille la plus populaire de son école va lui faire ses aveux en classe tout en lui demandant de sortir avec Notre Eita, pas idiot, va capter qu'une chose se cache derrière sa déclaration inattendue et va malheureusement tomber dans une situation qu'il n'aurait jamais pensé pu tomber Nous le suivrons donc ainsi dans son couple avec la fille la plus populaire du lycée Alors cet animé va énormément te faire réfléchir En effet, premièrement, Eita va affirmer que l'amour n'existe pas et n'est qu'une fumisterie pour les gens naïfs Celui-ci en sera convaincu et malheureusement, ce ne sera pas sa copine qui va le contredire Cependant, tu verras qu'au fur et à mesure, notre héros va peut-être changer sa vision des choses Sans oublier qu'une personne dans son entourage semble avoir également des sentiments pour lui et fera tout pour qu'il puisse changer J'ai bien kiffé cet animé qui semble nul au début Tu te dis que c'est le scénario de base des animés Mais finalement, quand tu te rends compte que nos personnages en réalité s'en foutent l'un de l'autre Et sont d'accord sur le fait qu'aimer est une chose sans queue ni tête Tu te dis qu'il y aura pas mal de réflexions et de débats dessus Avec ceux qui sont en désaccord Donc malgré le scénario vraiment niais, regarde cet animé, c'est de la qualité Citrus, bon dans cet animé, on va suivre une relation entre deux filles L'histoire nous entraînera dans le quotidien de Yuzu, une jeune étudiante Qui va malheureusement déménager après le remariage de sa maman Cette dernière va ainsi donc atterrir dans un nouveau lycée ultra strict Problème, notre Yuzu est le genre de meuf libérée qui fait ce qu'elle veut, quoi elle le veut Tu auras capté qu'elle se fera donc remarquer dans son lycée Sauf qu'elle sera mise au courant que sa demi-sœur, donc la fille du nouveau copain de sa mère Sera dans son lycée et y aura un statut assez différent des autres Nous suivrons ainsi leur rencontre et leur péripétie dans cet univers constitué uniquement de femmes Bon, cet animé va soulever énormément de problématiques Déjà, la relation entre deux filles dans un univers assez strict Ensuite, le fait que des demi-sœurs puissent se mettre ensemble et avoir une aventure De par ses thématiques et son développement, l'animé qui pourrait au début te sembler niais Et Osef sur 20 peut s'avérer être très intéressant C'est assez rare je trouve ce genre d'animé avec une relation carrément lesbienne au sein d'une famille recomposée Et le tout dans un endroit où il faut le plus renfermer ses sentiments A cause de sa place dans la société Et ouais, parce que tu verras que nos héroïnes vont par ce remariage Appartenir à une famille assez riche et très influente Ce qui forcément amènera des soucis dans leur relation Je pense que c'est l'un des meilleurs Yuri que j'ai vu jusqu'à maintenant Alors si le concept t'intéresse, fonce, tu vas vraiment t'enjaillir comme jamais avec cet animé de ouf Koito Uso, imagine qu'à partir de maintenant, là là, tout de suite, immédiatement On te choisit la femme ou l'homme avec qui tu seras en couple jusqu'à la fin de ta vie Et on te dit que les chances de réussite sont de 100% Comment tu le prendrais ? Moi perso, j'aurais pété un câble qu'on me dise qu'à partir d'aujourd'hui Je suis collé à une meuf random venue de nulle part Dans notre animé, la société est comme ça C'est le gouvernement qui te dit qui sera ta dulcinée jusqu'à la fin de ta vie A partir de 16 ans, tout le monde reçoit un avis indiquant l'identité de son futur compagnon Notre héros s'appelant Yukari, lui, va tomber fou amoureux d'une fille de sa classe se nommant Misaki Cependant, comme tu l'auras capté, il va recevoir dans son avis une autre fille que celle qu'il voulait Nous serons propulsés dans son aventure en quête de sortir de ce système et d'être avec celle qu'il a toujours aimé Alors dans cet animé, le premier truc qui m'a fait kiffer, c'est le chara-design des héros Je le trouve superbe, il a un petit truc qui te fait rentrer dans l'histoire directe D'après moi, l'animé soulève cette question Est-ce qu'un outil permettant de limiter les risques de divorce avec des chances d'échouer très faibles Est-il un argument pour interdire la rencontre naturelle entre hommes et femmes ? En bref, si on te dit que t'es sûr de ne pas rompre avec ta meuf si on te la présente Peux-tu abandonner les rencontres naturelles ? L'animé a aussi des siyuu incroyables et une ambiance de fou T'auras la sensation d'y être et de vouloir que la fille que t'as choisi finisse avec Yukari He said I'm cold in the water Broke-dien and still Feel nothing at all A pain and my chill He said I'm cold in the water Kuzuno Honkai, disons que tu n'arrives pas à choper une personne de ton lycée. Est-ce que tu serais capable de sortir avec une autre personne et penser à celle que tu ne peux pas voir quand t'es avec ton copain ou ta copine pour te réconforter ? Perso, moi ça m'intriguerait de voir la limite de ce genre de petite relation. Et à ton avis, quel anime sur ce sujet ? Et ouais, t'as capté, dans cet anime, on trouvera deux lycéens, Anabi et Mugi. Nos deux héros sont tous les deux amoureux, mais pas l'un de l'autre. Nos héros seront amoureux, devine de leur sensei. Cependant, sachant que c'est un amour impossible, nos deux jeunes amis, par dépit, se mettront en couple. Nous les suivrons donc dans l'avancée de leurs sentiments entre eux et aussi et surtout par rapport à leur sensei. Alors cet anime est une putain de bombe nucléaire. Cet anime ne te prendra pas pour l'udio du village. T'auras une problématique, des hypothèses pour y répondre et une réponse finale pour clore l'aventure. T'auras pas de questions après ce petit anime. A travers cet anime, tu réfléchiras à pas mal de questions. Déjà, doit-on renfermer nos sentiments car ces derniers seront mal vus par notre entourage ? Ou doit-on s'en moquer et vivre notre amour comme on le souhaite ? Ensuite, peut-on sortir avec une personne alors qu'on sait que cette dernière n'est pas amoureuse, mais juste joue avec nous ou sommes-nous contraints à effacer nos sentiments pour ne pas souffrir en couple avec ? Ces questions sont vraiment assez pertinentes et sont assez dures à répondre quand on est dans la situation, malgré leur réponse à première vue logique. Donc si t'es intéressé, donne-moi ton avis en commentaire, je serais ravi de te lire. Si tu recherches un anime de ce genre, fonce, tu vas kiffer comme jamais en le regardant. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermin, détruit, fais du mal à la barre des pouces bleus, je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine !